...10 milliards d'euros sur 20 ans, un concept à projeter dans le futur. Aujourd'hui on prépare une décision qui se prendra demain ou après-demain. Mais il faut rendre cette décision possible. Si nos enfants doivent à un moment ou à un autre faire des choix énergétiques, et il y aura très certainement dans le siècle présent des choix énergétiques à faire, il faut qu'on leur donne au moins la possibilité que ces choix existent. L'équipe française y croit, les Européens l'ont donc choisi. Et si, pour le monde, la décision interviendra peu avant Noël, le 16 décembre. Six mois de prison ferme ont été requis à l'encontre du responsable de la maintenance du téléphérique du Pic de Bure devant le tribunal correctionnel de Gap. Poursuivi pour homicide involontaire, Aldo Oberti a été reconnu coupable d'avoir démonté le frein de secours de l'appareil à l'origine de la chute dans le vide de la cabine. Un accident de téléphérique dans lequel 20 personnes avaient trouvé la mort en juillet 1999. Nouvel épisode dans la construction du tramway de Nancy. Cette fois-ci, c'est sur le terrain judiciaire que le train traverse des turbulences. Une enquête de la section financière du SRPJ mettrait en cause des marchés publics passés par la communauté urbaine de Nancy. Novembre 2000, il y a tout juste 3 ans, 10 élus de gauche et de droite décès les Nancy informent le procureur que le chantier du tram en cours leur semble fort coûteux. Constatés par huissiers, leur courrier met en cause la facturation de 2 850 000 francs de l'époque pour quelques baraques de chantiers. L'enquête de la brigade financière du SRPJ de Nancy dure 3 ans et le 17 octobre dernier, le maître d'ouvrage, la communauté urbaine du Grand Nancy, s'estime lésée et se porte partie civile. Une fuite, organisée ou non, les journaux régionaux s'emparent de l'affaire. Ce matin, pour l'opposition, comme l'enquête est en cours, difficile d'avoir connaissance de ces infractions. Depuis le 17 octobre, la communauté urbaine est partie civile. Alors, est-ce qu'elle a eu des informations sur les conclusions de cette enquête ? C'est possible, mais néanmoins, il y a certains troubles. Alors, anticipation ou non sur le cours de la justice, pour une partie civile, le Grand Nancy choisit une stratégie d'attaque pour le moins défensive. Aujourd'hui, aucun élu ni fonctionnaire n'a été mis en cause dans le cadre de ces marchés. D'emblée, la communauté urbaine se porte partie civile, avant même d'avoir les conclusions. Donc, on peut se demander si ce n'est pas une manière de se défausser, déjà, de contre-attaquer, vis-à-vis d'un sujet sur lequel la communauté n'est pas très fière. Selon nos informations, l'enquête porterait sur un ensemble de surfacturation estimé à 2 millions d'euros. Les conclusions devraient être transmises au procureur à la mi-décembre. Enfin, le Real de Madrid affrontant en ce moment même l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. L'OM qui joue son avenir en Ligue des Champions. Si les Marseillais ne parviennent pas à s'imposer, il serait tout simplement éliminé et ne pourrait prétendre qu'à la Coupe de l'UEFA. Une rencontre pimentée par le retour à Marseille de l'enfant prodige Zinedine Zidane. Il y a le cœur qui parle, il y a le fait que j'ai toujours été supporter de l'OM et que ça a toujours été clair dans ma tête et que je le suis encore aujourd'hui. Et de l'autre côté, je viens avec l'Oreal Madrid faire un match officiel. Malheureusement, je viens pour faire le maximum. Seule une victoire ce soir, une contre-performance simultanée de Porto sur son terrain devant Belgrade permettra à l'OM de poursuivre son chemin en Ligue des Champions. Prochain rendez-vous avec l'actualité le soir 3, excellente soirée. Tout de suite sur France 3, d'un lycée hôtelier aux cuisines d'un maestro étoilé, des racines et des ailes nous dévoilent le quotidien de ceux qui seront bientôt les plus toqués des chefs. Excusez-moi, vous l'avez trouvé où votre chariot ? Pendant les 40 jours, tous les amateurs de bonnes affaires font leur course chez Citroën. Profitez de notre 150 euros d'économie sur Citroën exclusif. Bon, Nicole, alors, les balais sont là et tous les produits d'entretien, je les ai mis là. Votre chauffage, c'est du vivrelac ? Euh, non. Alors, ça va pas coller. Vivez mieux en consommant moins. Exigez la qualité vivrelac. Moi aussi, quand je suis connu, je me déguiserai pour pas être connu. Parce que tout le monde vous montre tout le temps des autographes. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pas ça. C'est juste faire une descente avec vous. Ok ? Allez, t'as gagné. Les menuires, c'est top ! Il y a quelques années, j'ai pris une assurance contre la perte d'autonomie. Au cas où. Aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait. MAF Assurance invente l'assurance dépendance qui se transforme en épargne si vous ne devenez pas dépendant. MAF, chercheur en vie meilleure. Une belle peau après 50 ans ? Pas question de se relâcher. Nouveau Edge Perfect de L'Oréal, premier soin triple action. 1. Efficacité anti-relâchement. Edge Perfect au collagène boost pour resserrer le maillage de la peau. 2. Réhydratation intense. 3. Efficacité anti-tâche. Et je me sens 10 ans plus jeune. Edge Perfect de L'Oréal pour peau mature. Découvrez également la première ligne de démaquillant défatigant Edge Perfect. 5. Il y a longtemps, vivait un bossu. Ses six filles et sa femme qui attendait un septième enfant. Comment être sûr d'avoir un fils ? Demanda-t-il à la vieille du village. Part à la recherche de l'eau de Kezak. Et puise sa force à la source. Encore une fille. Mais heureux il était, car bossu, il n'était plus. On dit que cette eau apporterait gaieté et longue vie à quiconque la boirait. Et qui s'appelle Auréau Kezak ? Cheveux secs, rebelles, difficiles à lisser, je dis stop. L'Oréal invente le shampoing Elsev Lisse Intense au Nutrilium. Pour des cheveux 4 fois plus lisses. Association d'une huile nutritive et d'un actif lissant, le Nutrilium nourrit, détend et discipline vos cheveux. Est-ce que votre shampoing en fait autant ? Des cheveux 4 fois plus lisses. Ligne de soins Elsev Lisse Intense de L'Oréal Paris. Jamais vos cheveux n'ont été aussi sensuels. Vous le valez bien. J'avais trop de cholestérol, alors j'ai changé mes habitudes. Et aussi mon yaourt habituel pour Ilo de Saint-Hubert. Pour m'aider à baisser mon taux de cholestérol, maintenant il y a Ilo. Trouvez le meilleur séjour vacances pour enfants et ados ? Téléphonez au 32 13 et dites colo. Avec tous ces programmes exceptionnels, c'est déjà Noël sur Canal+. Canal+, c'est tout le cinéma que vous aimez. Avec plus de 300 films récents par an. Le meilleur du sport, analysé par les plus grands experts. Documentaire étonnant. Une information éclairante et sans concession. Deux enquêtes au sommet. Disparition, la série très attendue signée Steven Spielberg. Canal+, et tellement plus encore. Et en ce moment, découvrez Canal+, pour 15 euros par mois pendant un an. Demain soir, dans Envoyé Spécial. Arrogance, violence des élèves, manque de moyens. Après les grandes grèves du printemps, les profs sont-ils à bout de souffle ? Reportage dans un lycée en Ardèche. Certains gars-là, je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je le rende pas. Cloîtrées, voilées, exécutées, les femmes sont victimes d'une autre guerre en Irak. Leur ennemi, l'insécurité, le fanatisme, et parfois les Américains. Ce sont des chiens. Nous avons besoin de la paix pour vivre. Profs à bout de souffle, et dans l'ombre de la guerre, c'est dans Envoyé Spécial, demain soir sur France 2. Découvrez les biscuits Bonne Maman, le doux parfum d'antan. Bertrand gagne assez bien sa vie. Et pourtant, il va devoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, un cadre de 40 ans doit avoir mis de côté jusqu'à 3 ans de salaire pour maintenir son niveau de vie pendant sa retraite. Ceinture. Non, ça va. Je suis passé au Crédit Lyonnais. Bertrand est tranquille. En préparant sa retraite avant 40 ans avec le Crédit Lyonnais, son argent travaille pour lui. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque ? Oh, je me sens fiévreuse, je suis enrhumée, mon nez coule, je me bouge sans arrêt. Umexrum est efficace, de jour comme de nuit. Umexrum stoppe les symptômes les plus gênants. Umexrum est un médicament réservé à l'adulte. Lire attentivement la notice. Dior Addict, le nouveau parfum de Christian Dior. France 3 vous donne rendez-vous avec Gédy Matt. Quelle est la situation ? À côté, nous avons une femme ravissante. Kim Basinger. De l'autre, son mari. Alec Baldwin. Actueur et un voleur. Pourri dans une prison mexicaine. Alors, je ne suis pas mort. Et puis, un homme d'affaires. Honorablement connu. En premier, mes services. Son influence suffirait à faire libérer son mari. Ça sort moins du calais. Pourquoi le fait-il ? Bon, bon, bon. On voit l'occasion qui lui est offerte, et elle l'a fait. Ça fait un nom. C'est long. Kim et Alec. Alors, l'inévitable se produit. Sans permis et sans ceinture. Guetta Pan, demain à 20h55 sur France 3. Déraciné des ailes sur France 3 avec Épargne Orange d'ING Direct. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau des racines et des ailes. Avec ce soir, un grand document qui va nous immerger dans le monde de la gastronomie. Qu'ils soient sommeliers, maîtres d'hôtels ou chefs cuisiniers dans les plus grands restaurants. Un jour, eux aussi ont débuté. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi de transmettre leur passion, leur savoir-faire. Vous allez voir que certains transmettent le flambeau à leurs propres enfants, d'autres à des apprentis comme Christopher. Christopher est élève au lycée hôtelier et depuis toujours, il rêve de devenir cuisinier. Vous allez faire la connaissance également de Clément Bruneau. Ce personnage haut en couleur est l'un des papes de la truffe. Nous l'accompagnerons en Italie faire son marché car cette année en France, en raison de la canicule, le diamant noir, la truffe, risque d'atteindre des sommes astronomiques. Nous irons aussi à l'Aïol chez Michel Bras. Autodidacte, ce chef discret est devenu une star de la cuisine. Il est épaulé par son fils Sébastien qui reprendra bientôt le 3 étoiles familial. Alors je vous emmènerai enfin dans les coulisses d'un palace parisien où travaillent Jérémy et Henrico. Ils ont tous les deux 26 ans, Jérémy est maître d'hôtel. Nous l'avons filmé au moment où il préparait le concours pour devenir meilleur ouvrier de France, l'élite de la profession. Henrico, lui, est sommelier, il cumule les titres. Élu récemment meilleur sommelier d'Europe, il veille sur un trésor de plus de 47 000 bouteilles. Aujourd'hui, il initie Alexandre. Pour des racines et des ailes, tous dévoilent les secrets de leur métier. Voici à l'école des chefs, c'est un document de Philippe Poiré et Sarah Lebas.